... Le gouvernement central, par l'impulsion de son Excellence le Président de la République, a pris la charge des épreuves et des examens d'État pour la province d'Inorqueville. C'est donc une occasion pour lui rendre les hommages les plus vibrants et remercier aussi le gouvernement central pour cet axe de compassion pour la population d'Inorqueville. Monsieur le Gouverneur, quelles sont les dispositions qui ont été prises quant aux enfants qui se trouvent dans des zones sous l'emprise de Rebellion 23 ? Oui, pour les enfants qui sont sous l'emprise de Rebellion 23, nous avions fait la délocalisation. Et c'est pour cela qu'on se retrouve ici, où on a les finalistes déplacés du territoire de Massissi et de Rouchourou. Ils sont ici, ils sont en train de passer leurs épreuves d'examens d'État dans des conditions bonnes comme les autres. En termes estimatifs, ils sont à combien ? Ils sont à 72 595. Les élèves déplacés dans ces sens sont à 3327. Est-ce que d'une manière générale, il y a IOS ou diminution du taux de participation ? Il y a IOS par rapport à l'édition 57, à la 57e édition. Monsieur le gouverneur, la dernière question, dans ce même angle, on parle d'un taux de perdition. Est-ce que vous voulez confirmer, c'est quoi le taux ? Ce sont des questions que vous allez poser au service technique. Donc vous allez voir l'IPP et les provins pour poser ces questions. Monsieur le gouverneur, vous avez parlé d'un centre qui est à Kigali. Comment ça va se passer vu la situation sécuritaire et les conflits entre l'RDC et les Rwanda ? Non, vous savez que nous avons un consulat. C'est ce qu'on appelle les écoles d'ambassade. Là, ça se passe dans de bonnes conditions, il n'y a pas de problème. Et cette agression qui nous fait du mal ne va pas entrer quand même dans l'ambassade de la RDC. C'est ce qu'on appelle les écoles de la RDC. C'est ce qu'on appelle les écoles. Sous-titrage MFP. 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 325 candidats, Sous-titrage MFP. 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 MFP.